Re, comme je dis, re, parce que ce midi j'avais fait une vidéo, les gars, sur Zidane Erstenwenger, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la checker. Donc les gars, avant toute chose, avant de parler de ce match, est-ce que ça a été bon, mauvais, etc., comme vous voulez, cette vidéo est donc sponsorisée par OneFootball, l'application qui vous donne les résultats en direct, les flash résultats, etc. Une application qui vous donne aussi des articles sur vos clubs et pays préférés. Cette application est bien évidemment gratuite sur iOS et Android, avec maintenant un flash code. Alors parlons du match, les gars, maintenant, avec d'abord la compo. Je vais parler de la première et deuxième mi-temps après, la compo, 3 milieux de terrain que j'apprécie. Verratti est en 6, vu qu'il ne tire jamais, donc ça ne sert à rien de le mettre plus haut. En plus, il casse les lignes, il temporise, etc., il est technique, il joue avec sa défense, il joue devant la défense, il arrive à faire des transitions avec ses milieux. C'est parfait, Gueye qui l'a en mode pour charbonner, c'est très bien, et Wijnaldum qui, enfin, un milieu, peut épauler les trois attaquants pour pouvoir se projeter vers l'avant. Donc, c'était très, très bien. Les attaquants, Messi dans l'axe, Mbappé à gauche, Messi dans l'axe, tu vois que quand il y a Messi dans l'axe, il y a quand même un peu plus de jeu. On voit un peu plus Messi, Messi qui revient un peu au milieu de terrain, ça combine mieux, et Messi est beaucoup plus proche d'Mbappé finalement, et on voit que ça joue mieux quand même. Alors, on voit une bonne première mi-temps, et je me suis dit, j'avais prédit, j'avais prédit en avant-match un 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Bon, il y a eu 4-1, en plus 3-0 à la mi-temps. Mais, encore une fois, tu joues une mi-temps sur deux. Alors que d'habitude, déjà, c'est une médiocre, voire assez bonne mi-temps, et deuxième mi-temps, lamentable. Là, on a vu une très bonne première période, et une deuxième période médiocre. Voilà. Et le Paris Saint-Germain, c'est tout le temps comme ça, en fait. Une mi-temps sur deux, ça, je ne comprends pas. On ne va pas se plaindre. On a gagné 4-1, mais encore une fois, sans enjeu. C'est-à-dire que tu fasses match nul, défaite ou victoire, c'est la même chose, les gars. C'est-à-dire qu'en plus, dans un horaire à 18h45, je n'aime pas trop ça. Même si ça permet de voir d'autres matchs après, je ne suis pas convaincu par cet horaire-là. Voilà, maintenant, les gars, on a fait un pressing haut en première mi-temps, Mbappé en taille patron, encore une fois, Mbappé. Alors, les gars, j'ai l'habitude, des fois, quand Mbappé ou n'importe qui fait un mauvais match, je le dis. Depuis l'année dernière, je le dis très clairement, Mbappé, que ce soit contre le Bayern, contre le Barça, même en Ligue 1, vu que c'est lui qui mettait les buts, etc. Je me demande sans Mbappé si on aurait terminé deuxième l'année dernière, déjà, tu vois ce que je veux dire. Mbappé, cette année, c'est lui taille patron. Et là, je me dis, putain, si tu perds ce mec-là et que tu ne recrutes pas du lourd l'année prochaine, je vois Alain, par exemple, mais même Mbappé, sans Mbappé, tu n'es plus rien, en fait, là. Là, ça devient inquiétant qu'un joueur de 22-23 ans porte l'équipe à lui tout seul. Mais vraiment, devant, s'il n'y a pas Mbappé, il n'y a rien. Il n'y a rien. Aujourd'hui, il te met deux bons buts, deux beaux buts en plus, voilà. Il s'applique clairement, même s'il rate un moment face-à-face où il la met au-dessus. Sur le premier but de Messi, un très très bon enveloppé, c'est encore Mbappé qui fait la différence, avec un petit pont, une accélération, il lui donne très très bien le ballon. Et bon, le deuxième but de Mbappé, c'est très dur à mettre. Un ball qui vient derrière, ça me rappelle un but à la Paoleta contre Nantes pour les plus anciens, à Nantes. Une très belle place, encore une fois, de Di Maria. Mais Di Maria, je voudrais te dire un truc, même si tu as servi Kylian Mbappé, il n'y a pas que Lionel Messi sur le terrain. Ça, ça commence à me saouler, t'as beau être mon gars sûr, j'adore, je te kiffe sur le terrain, mais là, tu commences à me saouler, à voir que Messi. Et qu'est-ce qu'ils ont, les gens, avec Hakimi ? On peut en parler du problème Hakimi un petit peu, s'il vous plaît, parce qu'Hakimi, personne ne le sert. Il fait voilà les appels, personne ne le sert. Que ce soit Di Maria ou même Messi, le nombre de fausses où Hakimi fait un appel pour proposer, et il ne le fait pas, moi, je suis Hakimi, à un moment donné, je ne m'en plus, ça me saoule. C'est dommage, c'est dommage, parce qu'Hakimi, il est meilleur devant que derrière. Donc, si tu le laisses derrière, mais que quand il vient devant, tu ne lui donnes pas la balle, ça va être un peu compliqué. Sinon, les gars, comme je dis, Messi dans l'axe, j'ai apprécié, parce que beaucoup plus de combinaisons, et ça, j'adore. Voilà. Le reste, j'ai beaucoup aimé Diallo ce soir. Moi, j'ai beaucoup aimé en défense, je l'ai trouvé serein. Je l'ai trouvé assez rapide, assez en jambes, malgré que ça fait un moment, je crois qu'il n'avait pas joué dans l'axe. Moi, je l'ai trouvé très, très bon. Et Donnarumma, il faut aussi le féliciter, parce que, bon, à part le but où il n'a pas eu forcément, je crois, la main ferme. Mais sinon, tu sens que le mec, malgré qu'il soit grand, il se retrouve très, très vite au sol. Donc, il a de bons réflexes. Il est très rapide, très vif, malgré sa grandeur, comme je dis. Il a la main ferme, souvent, quand même. Et Donnarumma, quoi qu'on en dise, c'est une très, très bonne recrue pour nous. Alors, peut-être que ça fragilise un petit peu Navas. Mais c'est aussi à Navas d'être fort aussi, parce que, pour l'instant, le temps de match, etc., ils sont partagés. Je crois que sur les six matchs, non, sur, ouais, c'est ça, six matchs. Je crois qu'ils en ont fait trois et trois, il me semble. Donc, tout est partagé. C'est aux deux gardiens d'être au top performance, au top de la performance, pardon. Donc, voilà, les gars, ça fait combien de temps maintenant ? Cinq minutes. C'est tout ce que j'ai à dire, parce qu'en fait, on a fait une mi-temps, et la deuxième, encore une fois. En fait, ce match-là ne va pas me duper pour les autres. Ce n'est pas ce match, les gars, surtout, surtout pas, de dire que ce match va être un exemple pour les prochains, où, oh, on a vu du mieux. Non, c'est un match sans enjeux, match sans pression. Il ne faut pas conclure quoi que ce soit sur ce match. Rendez-vous dimanche. Je crois que c'est PSG Monaco dimanche. Il me semble que c'est dimanche. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est dimanche qu'on se joue. Rendez-vous surtout dimanche. On va voir. Même si Monaco n'est pas au top de sa forme, on va voir déjà en Ligue 1 ce que ça va donner. Parce que moi, je n'oublie pas le match de contre-lance, par exemple. Je ne peux pas oublier ça, les gars. Ce n'est pas possible. Maintenant, par rapport au match Charlie face à Bruges, oui, on a vu un autre Paris Saint-Germain. Mais sans enjeux. Et sans enjeux, c'est beaucoup plus facile de jouer. Alors, c'est plus difficile de se motiver, mais c'est plus facile de jouer sans pression. Donc, voilà. On verra plus tard, les gars. Je vous dis à demain pour l'actualité du jour, tout simplement. Ciao. Sous-titrage ST' 501